Bonjour bonjour on est parti sur une nouvelle vidéo sur le deck que vous voyez en dessous donc je vous avais dit que je ferais une vidéo dessus la voilà on est actuellement sur du 6-0 super défi donc on est parti pour voir un petit peu de gameplay voir comment ça se passe, quel est le principe du deck qu'est ce qui fait que le Dark Prince a trouvé sa place à la place de la voleuse puisque pour ceux qui ne le connaissaient pas à la base on avait la voleuse qui était à la place du gentil prince ténébreux j'ai pas de réponse excusez-moi début de partie un peu galère en même temps je refais le setup le setup est refait alors on a pris le tarif malheureusement on n'avait pas la réponse, on n'avait que le fil de Barbare mais vu que j'étais en train de refaire le setup autour j'ai pas pu le gérer parce qu'il y a un peu tristesse mais c'est pas très grave on va faire avec alors on va à un match au Dark Prince est-ce qu'on est sur un deck miroir ? non, parce qu'il y a le Dark Prince et la voleuse on est peut-être sur ok, on est complètement maison apparemment le Barbare n'a pas hâte de temporiser suffisamment normalement il devrait suivre le sorcier le bûcheron va se prendre quelques petits tarifs donc il va pas nous mettre si cher que ça et on va partir sur un premier golem au pire il nous met une voleuse bah il nous met une voleuse c'est pas très grave je pense qu'il va la mettre voleuse non, non il ne veut pas ok s'il ne veut pas une voleuse, écoutez, il n'y a pas de soucis alors est-ce que c'est une version avec un PK ? je ne sais pas trop ok, la voleuse qui est posée maintenant on va pas très grave on va faire comme ça on va comme ça ok donc ça, ça tombe est-ce qu'on remettrait pas un petit truc en l'air ? allez, on dormit on force un peu je ne sais pas si il a mis la idée mais ça me paraît compliqué pour lui de gérer le drag en plus il a mis son sorcier derrière du coup il va se faire rebondir par le drag et du coup il va tomber voilà et bah là, tout petit tour ok, pour l'instant ça se passe bien on va quand même faire le gaffe à ce sorcier après on a des réponses on a le chute barbare et compagnie donc on se met quand même pas trop mal là on a pu se permettre de partir en golem parce que on pense qu'on voulait bien non, parce qu'en fait on avait un gros avantage en elixir et on se doutait que de toute façon il n'avait pas vraiment de réponse à nous supposer alors on va remettre un petit bûcheron en plus le prince ténébreux va bien définir tout ça le bûcheron va parfaitement défendre ça l'AMG va tomber sous les coups de la tour il n'y a pas besoin d'overreact il n'y a pas besoin de mettre plus on garde un petit peu nos cartes pour aller défendre justement le prochain push voilà, il met son dark prince si pour trop on va tempo avec un prince ténébreux par ici ça va être un très bon choix et comme ça derrière on va falloir redeffer avec l'hydra qui va faire de la grosse value ici on va mettre une petite tornade je pense voilà, parfait on va mettre un fil de barbare l'AMG il met une patate là mais il n'en mettra pas plus et il ne reste plus que 20 secondes autant vous dire qu'on est très bien c'est pareil on va falloir remettre un prince ténébreux dans le fond on attend d'avoir un petit peu l'exir voilà et là il ne reste plus que 12 secondes donc normalement on est vraiment très très bien let's go guys let's go, let's go let's go le 7-0 est-ce qu'il passe allez let's go guys plaisir ok on est reparti 7-0 alors je vais juste clean un peu le setup parce qu'effectivement du coup c'était un peu galère j'aurais dû pas du lancer aussi promptement une erreur une erreur basique certes alors 7-0 7-0 les gars on continue donc pour l'instant alors évidemment ça ne se n'y repart à arriver mais j'ai dû faire une vingtaine de parties avec ce deck je n'ai pas encore eu l'occasion de perdre au dessus c'est vous dire quand même qu'il est assez complet assez fort et vraiment très intéressant c'est des nouveaux decks de la méta et clairement il régale il régale vraiment en plus c'est du golem alors que demander de plus vous avez du coup la vidéo golem qui a déjà été postée qui va vous permettre d'avoir les conseils globaux autour du golem ça va vous permettre de savoir quand on pose un golem etc parce qu'en fait il y a plein de règles qui sont globales au golem et pas vraiment au type de deck et après il y a des règles spécifiques au type de deck comme par exemple ici sur cette version là on va voir ça donc cette fois-ci on a le bûcheron pour répondre rapidement par contre on n'a pas la tormade ce qui est assez tristesse il envoie un hug par exemple il va au moins connecter un coup ok alors là on va défendre parfaitement le linear il ne va pas connecter il va devoir remettre une réponse dessus il décide de mettre un prince c'est bien bon alors je pense qu'il ira que c'est une bonne réponse on attend bien l'autre à 5 on met le petit électro-réon je vais dire non on va faire pouf ah merde j'avais pas besoin de faire ça c'était une erreur j'étais pas sûr j'étais pas sûr j'étais pas sûr ok c'est pas grave on va reprendre un dragon ça va permettre de clean ça du coup on revient à peu près équitable en écrire il a un petit peu de vent mais c'est pas pas énormément donc il va devoir gérer l'hydrag ok il décide de pompe c'est une bonne chose c'est bien joué de sa part nous on va golem du coup clairement très bien joué de sa part le fait qu'il les pompe ça va nous embêter donc là il va jouer un deck 3M quasiment sûr 3M hors des compagnies ça va pas être simple pour nous clairement on va sûrement tornade les mousquetaires qu'on va faire ce qu'on mise en le fond ok s'il veut c'est plus cher ce qu'il vient de faire bon certes il a une pompe mais bon ok ben c'est parti un petit MG donc là il vient de regagner un peu d'élexir ok la horde qui est posée pouf 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 alors un coup de MG un deuxième coup s'il te plaît la boucle d'âge arrête arrête tu fais trop de try la boucle d'âge la boucle d'âge c'est une forte cette carte alors là il va sûrement repompe du coup ouais voilà le voilà qui repompe il a raison surtout en x1 qu'est-ce qu'on va pouvoir faire là-dessus nous je pense qu'il va quand même falloir qu'on golem mais ça va être embêtant mais on va devoir golem un pion golem fond de map il va nous rachancer on n'a pas de doute ok 3M alors là je peux pas l'éternade malheureusement ça ça va être compliqué normalement évidemment on a envie de l'éternade les 3M après on va faire avec essayer de se défendre pour le moins possible à droite allez tue-les 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 ouais MG MG qui a sauvé quelques dégâts à mettre au moins deux patates une seule ok autant de pot ça va nous prendre la tour ça non ça prend pas le barclite non 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 arrête-toi 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 vilain ok ça ça me dérange pas trop il va devoir re-mineur donc là il va falloir que je gère il est là-bas le mineur tu es l'éternade oh il a que boule il pourra pas nous finir on va mettre une petite MG et ça va être la victoire les amis mais easy pfff allez let's go 8-0 on est bien let's go guys let's go let's go alors la partie n'était clairement pas forcément très bien passé pour nous mais où au final au final on va réussir à tempo et ça c'est cool alors là on va préparer pareil le dark queen 1-1 je vous conseille de bien sélectionner toujours la seule carte qui vous permet de défendre un push rapide il mineur on met les bae dragons ok il mineur là donc on active la tour du roi c'est sympa de sa part merci merci alors il a claqué 5 nous on a claqué 7 donc il a 2 délicataires d'avance cependant on a le roi qui a activé il nous a mis 2 coup de pelle donc 2x64 il claque je vais juste mettre un push barbare là pour tempo normalement il va pas jouer de push gobelin donc ça devrait pas changer grand chose ça j'ai pas envie que ça connecte en fait on va faire ça en fait j'ai toujours le prince ténébreux alors ça c'est un peu vert comme ici le checron j'aurais pas dû le mettre c'est une erreur je pense qu'en plus il va tomber sur la t2 bon c'est les forces de chute barbare ce qui est déjà pas mal donc là il a quoi ? il a son mineur il a récupéré les bats donc il va falloir refaire un mineur bat on attend de voir s'il envoie bien son mineur on met le prince parfaitement pour bloquer complètement les dégâts sur la tour on le force de nouveau à défendre chez lui il va mettre 7 et 2 ce qui fait 5 délix c'est à dire 5 délix et enfin il va mettre 30 ans avant de le récupérer donc nous on est plutôt bien on va pouvoir défendre on va pouvoir mettre un électroragon pour son gentil prince on va sûrement accompagner d'une mg on a pas envie de prendre trop de dégâts là dessus ça arrive pas il lui a forcé un dessous pour se défendre voilà il décide de mettre un poison c'est 216 dégâts mais vous avez vu on a pas pris si cher que ça sur notre tour alors qu'on approche très fortement du x2 là il est obligé de remettre les bats, les gobelins on va sûrement mettre une tornade pour gérer ça s'il envoie un mineur non on va juste le fût c'est parfait voilà avec 400 dégâts c'est quasiment rien en x1 c'est vraiment pinet s'il envoie un mineur on met un bûcheron sinon on ne fait rien c'est parti golem alors là on le fait parce qu'on peut se permettre qu'on a déjà le droit d'activer et qu'on arrive quasiment dans le x2 donc on sait qu'on peut se permettre de mettre un golem à ce moment là on va défendre le prince cannebrew ici voilà ça devrait le défendre suffisamment voilà c'est parfait let's go guys donc là il va T2 c'est quasiment sûr notre but ça va être de mettre un maximum de pression suite à ça voilà donc là on peut remettre un bûcheron on a géré les bats on a déjà prévu ça avec le dragon là évidemment il arrive à tempo c'est normal les drags les drags les drags est-ce que ça se fira ? non ça ne se fira pas malheureusement on va quand même remettre un petit prince télébrou histoire de lui dire bonjour on va lui forcer un peu des réponses voilà le prince télébrou qui connecte oh les dégâts les dégâts les amis c'est parfait ok est-ce qu'il remet un mineur il y a un mineur donc on va bloquer l'électro dragon tranquillement pas besoin de plus et on repart en les barrages barbares je prends le def le def c'est la vie qu'on a choisi oh les drags il reconnecte encore un coup il ne reste plus qu'un coup les gars sur la tour un coup pour les finir alors malheureusement on ne joue pas une version qui permet d'aller spécialement trop trop vite mais c'est pas grave ok on va défendre ça parfait j'ai une idée on va tout mettre au plomb on verra combien on va gérer ça et bah voilà 9-0 les gars 9-0 ça envoie ça envoie le pâté le pâté est envoyé ok let's go on est reparti on a trouvé la game après 30 minutes d'attente environ alors on a le bûcheron méga gargouille bébé dragon ça pierre tombale on n'aime pas clairement c'est une carte que le golem n'aime pas j'aurais pu la lister dans la liste des cartes qu'on n'aime vraiment pas en golem mais celle-ci elle se met dans le genre on n'aime pas elle se met tellement bien c'est roulou c'est pas sympa bon c'est pas grave c'est bon alors on a remet un petit électroragon un chute barbare pour aller tampon ça ok ok alors l'hydra il va faire une de ses values là il fait pou 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 il a bien claqué son poison je n'ai pas vraiment peur de son cimetière il a claqué quand même beaucoup là donc on va partir on voulait me prendre mal le roi caillou est arrivé dans la règle les amis voilà alors est-ce qu'il nous envoie un cimetière à droite donc quelqu'un on a juste eu le dragon on mettra ça non il préfère mettre ça bon je pense qu'il arrive je pense qu'il est en bon play clairement la tombstone on n'aime pas ça on va mettre un dragon on attend que ça prenne un peu le focus là voilà il arrive dans l'arène le best dragon alors on est parti avec un petit prince ténébriant en plus pour appuyer le push le but c'est de tomber la pierre tombale le plus rapidement possible évidemment on va remettre un bûcheron pour aller appuyer le push il claque sa première tournade mais du coup ça lui permettra quand même pas de speed sur nos unités ce qui nous permettra quand même de continuer à faire mal voilà gratons un peu voilà tranquillement on ne demande rien de plus juste deux trois petits coups j'aurais du tournade avant clairement j'aurais mis une tournade avant ça aurait été bien plus sexy cependant comme vous pouvez le voir ça va ça va ça va ici franchement est-ce qu'on le gère mais je pense pas si ok on le gère du coup il a décidé qu'on le gérer je comprends qu'il décide ça on va faire on va faire ça il y a besoin de mettre plus je ne pense pas quand même un j'aurais dû mettre plus j'ai pris un petit tarif on va pas se mentir on va pas se mentir on va prendre un petit tarif quand même bon moi il a plus son cimetière en main donc je peux golem tranquillement au fond de map il va pouvoir remettre la pierre tombale et compagnie et ça va être à nous de faire le plus beau push de notre existence de notre vie bien sûr en plus c'est assez sympa ce qu'il vient de faire avec sa pierre tombale c'est que je vais pouvoir la chercher avec le barbare j'attends un petit peu histoire qu'il ne s'en rende pas forcément compte bim un barbare on va mettre la mg je vais réattendre un peu pour mettre le dragon on va repack tout ça un petit coup hop là il n'y a pas qui est bout de nouveau le prince ténébreux allez on y va on y va let's go guys il défend bien on va pas se mentir il défend très propre oh c'est le prince ténébreux il va connecter sur la trou ici c'était tellement c'était tellement win allez les trois dragons tu fais des dégâts ici voilà c'est ça la petite connexion qui va aller sur le bâtiment directement le bûcheron le bûcheron le bûcheron let's go guys non il finira pas ok c'est pas grave c'est ce qu'on def on va def le sorcier parce qu'il va vouloir mettre un cimetière on va juste mettre un prince ténébreux ici je crois qu'on va partir dans le même cash là il va devoir pierre tombale du coup on va y drag on va remettre le reste enfin refus de barbara ça aussi et là comment il bloque le golem d'aller sur la tour sinon j'ai une idée on va faire ça les dragons tu mets un coup voilà c'est réglé 133 supérieur à 100 let's go guys pour moi c'est le petit 10-0 qui passe tranquillement c'est ouf quoi sachant qu'on sort quand même d'un 12 en SD avec la version voleuse normal normal c'est cool franchement ça fait plaisir ça fait vraiment plaisir donc j'espère que vous avez pu voir un peu le principe du deck alors maintenant que vous avez pu voir un peu le deck en action est-ce que je vous fais les 12 ? vous voulez voir les 12 ? ah je me suis dit que vous voulez voir les 12 allez c'est parti let's go guys alors golem, électro-vagon, prince ténébreux ok 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 alors pareil en golem on attend tranquillement de voir ce que l'adversaire décide de faire et on punit en fonction là on va juste mettre un foot barbare également donc comme information c'est juste que pour l'instant il joue le foot barbare il joue le prince ténébreux on va le prince ténébreux également ok donc là il a quelqu'un un peu moins que nous mais on a toujours un Y en vie bon il va pas avoir besoin de le gérer alors prince ténébreux ok électro-vagon on va attendre un peu on va mettre l'AMG si il met le baie de combat on part en bûcheron également voilà on va devoir faire ça je sais pas si j'étais obligé en vrai ici je pense que c'était un peu overcomit mais je voulais pas prendre si cher que ça j'ai pris quand même un petit tarif ok les gargouilles sont opposées on va devoir déf avec le dragon coûte cher il peut nous mettre une battle ram mais je pense pas qu'il le fasse je pense pas qu'il est conscience du fait qu'on a aussi plus d'élixir et dans tout le cas c'est vraiment risqué de savoir si j'ai de quoi répondre là il va simplement renvoyer un bd combat avec l'électro quelqu'un en def peut-être avec l'électro il va devoir défendre donc il va devoir pull avec un fuite barbare un truc comme ça le voilà qui est fait est-ce qu'il en reviendra quelque chose avec son fuite barbare je ne pense pas il joue bien il joue très bien en face ça va être cool ça va être cool alors c'est parti alors là on temporise juste histoire qu'il aille sur le golem et pas sur la tour évidemment vous connaissez des bails alors c'est là on va vite voir est-ce qu'il joue poison est-ce qu'il joue autre chose on va vite le voir en tout cas je pense qu'il vaut mieux que j'envoie un gros push ici ok ça va partir on renvoie juste un peu de push histoire de mettre un peu de pression du fait de profiter du fait d'avoir nos dragons on va remettre un dragon en plus par contre il a la pk on va remettre une mg quand même puis de barbare là-dessus parfait ça devrait déf' un dragon etc on va remettre un hydrag au cas où ok ça nous a coûté cher mais ça passe ça défend par contre il faut qu'on fasse gaffe le prochain push peut nous faire très mal évidemment ok let's go guys lui je vais devoir le faire revenir mais heureusement ça coûte cher clairement il s'est remis bien d'exir après son poison était peut-être un peu forcé nous notre tornado également elle a coûté très cher pour l'instant on est toujours devant on va voir ce qu'on arrive à en faire évidemment moi je ne vais pas goller parce que justement il a le billet de combat voilà ok parfait à droite on se prend une charge malheureusement j'espère qu'il ne se prend pas beaucoup plus non ça ira ça ira c'est quand même un tarif du coup on repasse derrière ah c'est sympa ok ici battlegram on va fuite barbare bûcheron on va de remettre en plus un hydra que je pense malheureusement c'est cher mais on n'a pas le choix ok il défend un électro bizarne et on met un petit coup de prince ça se fait plaisir ça régale le prince qui met sa patate évidemment on est content je pense qu'on peut faire ça il pourra pas nous lâche plus vite juste il est obligé d'aller sur self-line donc il va vous dire qu'on est bien alors j'ai savant contre aïe 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 y aïe 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 il mondiale à portée de poisons malheureusement alors le contrepoche sur l'effet de long da c'est pas grave c'est pas graf du tout on va est prácter évidemment de défendre ça quand même, on a notre MG et compagnie, on va remettre un petit bûcheron, ça défendra clairement il va pas prendre la tour là dessus, nous on appuie que le golem alors il va pouvoir potentiellement faire ce qu'on a envie de faire ici, c'est à dire faire un contre-clutch golem, on verra bien comment ça se passe, alors sachant qu'il joue foudre on ne se permet pas évidemment de mettre trop de value derrière, on va attendre un peu, je sais pas où il va vouloir poser son golem, j'attends de voir, ok, foudre et claquer, ça c'est pas mal, on va recycler le chute barbare, on va recycler Prince Ténébreux potentiellement, pas évident de savoir qu'est ce qui est le mieux recycler ici, alors il part sur cette line là, donc on va mettre le golem, alors on va jouer golem défensif, Prince Ténébreux va mourir sur ses cartes mais il a plus la foudre, donc notre Hydra il devrait faire une bonne value ici, on va remettre une MG cash autour, non ok, il met sa MG là bas, donc on va attendre qu'elle prenne le focus, on est parti, ah il a tout nouveau la foudre, c'est tellement vite à récupérer, je devrais pas remettre le bûcheron ici, je pense que Ténéreux, c'est pas grave, je pense pas que ça soit décisif, mais voilà, il doit en être un fuite barbare, tu vois, c'est quoi ça veut dire ? Il a déjà un évidemment, ok, c'est pas grave, encore une fois il y a la foudre, donc c'est ça qui est embêtant, c'est qu'il faut vraiment faire gaffe à cette foudre, je peux pas me permettre de mettre trop de troupe là, il attend que ça, il attend que de poser une foudre, ok, ah je vous l'ai dit, le matchup est chaud, on va se mentir, là tant qu'il a pas posé foudre, je suis obligé de faire un autre truc, genre mettre un dragon là, j'ai là, ok, c'est pas mal pour l'instant, on va bloquer lui, c'est un bûcheron, c'est un prince ténébreux, l'mg va le finir, ce qui est plutôt correct, on peut en mettre un e-drag là, oh le prince, tu cherches pas la tour, mais tu cherches pas la tour, ok, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, en vrai il force, clairement, c'est un mg, c'était super forcé, nous on va toujours l'e-drag qui va pas accomplir grand chose malheureusement, mais euh, parce que si nous on force, ça se passe bien, il y a un monde dans lequel c'est vrai, hein, ok, c'est pas mal du tout, ok, on va aller vers Sam, hein, ok, on va aller vers Sam, ok, c'est pas une mg par là dans le feu, je pense, j'attends qu'il force un peu, ouais, il est en train de forcer, c'est parfait, ouais, le golem, il va connecter, c'est quasiment sûr, si mais c'est dégâts de mort, le golem, on a gagné, les gars, on a gagné, les gars, si mais les dégâts de mort, il les avait mis malheureusement, les golemites qui vont connecter un petit peu, c'est pendant, allez, les coups de golemites, encore, les golemites, les golemites sont en train de le faire, oh là là, on bat un art counter, les amis, mais ça, ça, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut, 11-1, 11-1, oh, eh ben, pour la première fois avec ce deck, on se met bien, enfin, on va se déhaut en tout cas, allez, encore, encore une fois, une game, une game pour les 12, on peut le faire, ok, on est reparti, let's go, guys, let's go, 11-1, on a attendu au moins 5 minutes, donc clairement, je suis plus très focus, mais c'est pas grave, on va essayer de se remettre dans le bain, j'espère que cette attente un peu longue ne nuira pas, si c'est du golem, on va recycler en fuite barbare et partir le golem sur la même lane, c'est pas très grave, sinon, bah, eh bien, on jouera classiquement le matchup, oh putain, 5 minutes d'attente, c'était ouf, facile 5 en plus, même sûrement plus, euh, ok, j'ai juste recycler ça, j'aurais bien aimé mettre ma propre MG, mais effectivement, je l'ai pas derrière, ça, j'ai pas trop quoi faire ici, hein, très honnêtement, on va attendre un peu, oh, sorcier électrique, ok, enfin, mes dragons, là, comme ça, il permet de défendre, et après, de redéfendre le sorcier électrique, ce qui va sûrement être un, oh, le premier coup, le first blow, de passer sur la tour, ok, s'il veut, il farce, il farce, il farce, il a pas le temps, je vais être un fuite barbare, il va connecter un coup, quand même, deux coups, deux coups, deux coups, deux coups, alors, donc, il joue, euh, évidemment, il joue, il joue, il joue, il joue, ok, honnêtement, je sais pas ce qu'on va faire ici, je vais faire comme lui, je vais être un fuite barbare du hasard, oh, il forcait une réponse potentielle, je pense qu'il va pas y répondre, il est trop derrière en électro, voilà, il joue le golem, j'étais pas sûr, parce qu'il joue en électro, mais avec l'atternée et compagnie, je m'étais dit que c'était golem, mais bon, après, ça peut toujours être des larriens, donc, ok, alors, est-ce qu'il joue food ou pas, c'est ça qui me questionne, j'espère qu'il joue pas food, ok, on va devoir faire ça, c'est pas nous. Alors, viens activer le roi, oh non, ohlala, il est explosé dessus, ça c'est pas cool, enfin, là, je crée un pire, je crée un pire, vraiment. Ok, ça, il overcommit. Il overcommit comme un grand malade, il a refait, super. Faisons pareil, parti, let's go golem, let's go mj, alors Les gars, est-ce qu'on est en train de le faire ou pas ? Est-ce qu'on ne recommite pas ou pas ? C'est un peu... 3 clous, 2 clous, 3 clous Ah le dragon était peut-être un peu forcé ici, je sais pas si c'était la meilleure réponse Ok, en vrai si je met golem cash est-ce qu'il peut vraiment le défendre ? Bien sûr On peut mettre le dragon avec Tornade On peut en Tornade évidemment Ok Regenit qui va connecter un petit peu, qui fait plaisir Il reste plus grand chose à passer, allez pour le 12 en SD ce serait vraiment beau Ok, parfait Notre gars il m'arrivera un petit peu avant Allez, on peut le faire, on peut le faire les amis Allez, 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 let's go ! Nous ce qu'on veut c'est réussir à connecter notre golem évidemment, ça nous rendrait très heureux On aurait peut-être pu mettre les drags ici, ça aurait peut-être été mieux Ok, on va mettre un dragon, ça va vraiment lui forcer des grosses réponses On va parler à tout ce qu'on a sur le terrain Tout ce qu'on a, tout ce qu'on a pour être heureux là A tout le moment ça se passe bien Le bicheron et les 12 en SD qui passent encore une fois Le deuxième boost d'affilée Let's go, let's go guys Ok, bon alors je vais pas vous mentir en plus J'avais pas prévu de la faire tout de suite la vidéo mais c'est pas grave J'avais un super défi en cours et je voulais faire le défi d'exir Du coup on est parti, on l'a fait et puis voilà, un petit screenshot Allez, le deuxième boost d'affilée J'espère que vous avez pu voir un peu le gameplay, un peu comment ça fonctionne En fait je me suis dit que je vais déjà vous faire cette vidéo là Parce que moi je trouvais ça fun et puis du coup je me rends au super défi Et puis j'ai envie de le tourner avec Et je me suis dit que je vais faire après une vidéo plus détaillée sur chaque match-up par rapport à ce deck Comment les jouer, etc. Si ça vous donne envie Donc vous mettez en commentaire, vous mettez un pouce Oui je veux Si vous voulez voir match-up par match-up comment ça se passe sur ce deck En tout cas ça m'a fait super plaisir Et maintenant on est parti sur le pack opening qui fait plaisir aussi 22 000 dollars 4 pompes Alors nous on veut de la foudre De l'électro dragon Du fût barbare De la tornade On veut des trucs qui vont avec le golem en fait De la voleuse aussi, potentiellement de la voleuse Ok, donc là pour l'instant les communes Bon, si ça vous intéresse pas spécialement on va pas se mentir T2 c'est correct Ok, canon Valkyrie Chorayot Et les épiques elles sont où ? Elles sont où les épiques ? Elles sont cachées là ? Ah non, pas en gel Oh mais non, les amis C'est d'escroquerie C'est n'importe quoi Mais c'est quoi ça ? Non, enfin c'est pas On est pas d'accord Bon, au moins on a gagné plein d'or Et ça c'est cool, on a gagné aussi plein de cartes Et voilà, je vais vous laisser là-dessus du coup Je vous souhaite une excellente journée N'hésitez vraiment pas à me dire dans les commentaires Si vous avez apprécié Si vous voulez voir les matchups et compagnie Et je vous souhaite une excellente journée Et je vous souhaite une excellente journée